Je vais me présenter très rapidement, après on aura vraiment un temps pour se connaître un peu mieux, vous allez pouvoir me poser les questions que vous désirez sur la médiumnité. Alors moi je m'appelle Aaron, qui ne me connaît pas ? C'est magnifique, c'est bien, il y qui n'a jamais été dans une conférence médiumnique ? Et c'est bien aussi, plus de la moitié, c'est parfait. Alors souvent, alors moi je m'appelle Aaron, je suis médium depuis à peu près trois ans. Comment j'ai découvert mes capacités médiumniques ? J'étais restaurateur sur le port de Nice pendant à peu près dix ans, neuf ans et demi exactement, et arrive le Covid. Le Covid est un moment où je me retrouve chez moi, où je suis bien, où j'ai mon jardin et je suis très heureux. Et je fais quelque chose d'extraordinaire, je me mets sur les réseaux sociaux et je chante des génériques de dessins animés. Bon, on fait comme on peut, on fait comme on peut et arrive, je vois passer des dames qui tirent les cartes. Et j'ai une petite voix à ce moment-là qui me dit, cette femme fait n'importe quoi, tu peux faire mieux, va acheter un jeu de cartes. Le lendemain, je suis allé acheter un jeu de cartes qui était le tarot de Marseille. Et au moment en fait où j'ai pris ce jeu de cartes, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Et j'ai voulu essayer l'écriture automatique. Alors ça a été un grand moment parce que j'ai pris un crayon, j'ai pris du papier, je me suis dit ça va être génial, je vais recevoir des messages. Eh bien non, j'ai pas eu de message, j'ai eu du gribouillage automatique. Et ça m'a permis en fait de trouver un fonctionnement de canalisation. C'est mon fonctionnement. Je ne peux pas faire autrement parce que c'est comme ça. Quand mon crayon tape le papier, j'ai des voix, j'ai des images qui viennent à moi. Et c'est ce qui permet de pouvoir vous faire ces lectures parce que c'est mon mode de fonctionnement et je ne pourrais pas en changer. C'est comme ça. Très vite, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Le papier, le crayon, le cul assis sur une chaise. Personne ne va m'inviter dans les associations. Eh bien j'ai une chance incroyable, je passe un peu partout en France. Alors comment ça va se passer ? Je vais vous décrire certains défunts qui sont venus à moi parce qu'il y a certains défunts qui sont déjà venus me voir, me dire voilà j'aimerais bien passer sur des éléments. On lève le doigt, même si des fois c'est un peu loin, même si des fois on pense que c'est pas le bon. On lève le doigt et si on fait fausse route, on le verra de suite parce que, comme je dis toujours, Jean-Michel à peu près, c'est pas moi. Et des éléments qui sont en... au bout de quelques éléments qui ne correspondent pas, on le voit de suite. J'ai l'énergie qui est... voilà, c'est spécial, on n'arrive pas. C'est la grande présidente de cette association et d'ailleurs on peut l'applaudir parce qu'en fait c'est important d'avoir des endroits comme ça où on se réunit pour parler d'une... on peut même pas dire d'une cause mais d'un élément qui nous est tous commun, qui est le deuil. Et moi ce soir en fait aujourd'hui je vais essayer de mettre un petit pansement sur une plaie qui est inguérissable. Merci, allez, on va se laisser guider. Allez, on va démarrer. Je vais démarrer... je vais démarrer directement en fait avec la dame qui est juste derrière toi. Ouais. Oui. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Quand vous êtes arrivés, en fait j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi. Alors je ne sais pas si c'est... c'est quelqu'un... c'est un... c'est une âme qui est très enveloppante, très... très bienveillante envers vous. Je ne sais pas si c'est votre... je pense que c'est votre papa. Je pense que c'est votre papa et les premiers mots de ce monsieur c'était, tu vois, de l'autre côté je ne t'ai pas oublié et je suis encore à tes côtés. Oui. Est-ce que vous veniez pour ce monsieur aujourd'hui ? Ah ben oui, ben bravo. Comment s'appelait-il ? Antoine. Antoine. Ok. Antoine, la première chose qu'il me dit, il est... c'est quelqu'un qui était rigolo, ce monsieur, parce que quand je me suis approché de vous, j'ai eu ce fou rire en fait par rapport à ce monsieur, comme si c'était quelqu'un de joyeux, de gay, d'enjouant, de bon vivant, en fait ça correspond ? Oui. Bon. Alors il me parle du mois de juin, est-ce que le mois de juin c'est un mois important pour vous ? Un anniversaire, une fête, quelque chose de... Un beau-frère, c'est l'anniversaire d'un beau-frère. D'accord, qui a connu votre papa ? Oui. Oui, ben il embrasse ce beau-frère, d'accord ? Il embrasse ? Oui, il embrasse, il embrasse ce beau-frère. Il me dit, il me dit, tu vois, tu penses moins souvent à moi, mais je suis à côté de toi, il me dit. Il me dit, tu sais, je ne t'ai pas oublié, tu sais que je t'aime et tu sais que je suis toujours à tes côtés. Il me parle qu'il est là parce que tu es... C'est beau parce qu'il me dit, elle range toujours le linge, il faut que tout soit parfait à la maison, il faut que tout soit propre. Et à ces moments-là, votre papa est à côté et vous fait une bise, peut-être que vous le sentez, mais vous... Ah, il m'aimait beaucoup. Eh ben voilà. C'est aussi pour ça. Il me parle aussi du mois d'avril. Est-ce qu'en avril, il y a quelque chose d'important pour vous ? Pour lui ? Pour vous, pour lui ? J'ai une nièce qui a disparu. En avril ? Il y a 30 ans. D'accord. En... Je ne sais pas si c'est en mai. Non. Le lendemain de l'avril des mers. Avril, c'est avril, mai, c'est mai. Il me parle du mois d'avril, c'est pas grave. Vous viendrez récupérer après le... En avril, c'est pour l'anniversaire. Ah ben... Ah ben bravo. Merci, madame. Non, mais c'est important. C'est important. Eh ben en avril, en fait, il veut me faire comprendre par ce mois aussi que c'est à ce moment-là que vous pouvez lui demander les choses et lui dire, voilà, je sais que tu es à côté. Allumer une bougie. Peut-être que tu n'en allumes pas beaucoup en ce moment, des bougies. Eh oui. Il me dit, tu sais, moi, je ne t'oublie pas. Tu sais que je t'aime. Tu sais que... Oh, c'est drôle. Vous avez une photo de votre papa dans une voiture ou dans sa voiture ? Non, mais chez vous. Oui, il me montre une photo où il est dans une voiture ou quelque chose comme ça. Bon. Faudra regarder. Parce que cette photo, il aime bien. C'est un gars de la campagne, ce monsieur. Oui, parce qu'il me dit, j'étais un gars de la campagne. Eh ben oui. Eh oui. Alors, c'est pas... C'est très bizarre. Alors, c'est pas une voiture. C'était... Ou alors, si c'est une voiture, c'est un tracteur décapotable. C'est cette photo qu'il faut que vous gardiez. C'est cette mémoire-là, en fait, qu'il faut que vous vous souveniez de votre papa. Parce qu'il est dans ces énergies-là de cultiver la terre et d'être dans... De cultiver la terre. C'est un monsieur. D'accord ? Il me dit qu'il est très fier parce que tu as vécu beaucoup de... C'est beau, il me dit. Beaucoup de douleur, mais tu t'es... T'as remonté la pente et je suis fier de toi. Il me dit, tu... Quand tu... Quand tu orades et tu multes un peu dans la vie, pense à moi, je serai là. Il me dit. Pense à moi, je serai là. Il me dit... C'est marrant. Je l'ai vu, mon père. Je l'ai vu. Ah ben, bravo. Je l'ai vu un soir. Eh ben, moi, je l'ai vu quand vous êtes arrivés. J'étais couché. Je l'ai vu rentrer dans la maison. Eh ben, c'est un signe. Mais attendez qu'il me dise tout ça. C'est drôle parce qu'il me fait comprendre. Vous n'avez pas de lave-vaisselle, madame ? Comment ? Vous n'avez pas de lave-vaisselle ? De lave-vaisselle ? Oui. Oui, je l'ai, mais je ne pensais pas. Oui, alors c'est pour ça. Oui, oui. C'est là où je veux en venir parce qu'il me dit, j'aurais peut-être pensé à acheter du liquide-vaisselle. Parce qu'il n'y en a plus. C'est ça ? Parce qu'il n'y a plus de liquide-vaisselle. Il faut vraiment l'acheter. Il me dit, tu vois, je suis à côté de toi, même dans ton quotidien. Même dans ton quotidien. Il me parle aussi que pour ce monsieur, le pain était important. Il fallait toujours avoir du pain frais. Le pain de campagne qui s'ouvre et il m'envoie cette odeur de pain. Il me dit, il avait des lapins ce monsieur, je suis venu. Des lapins. Oui. Il veut s'excuser peut-être d'avoir mangé autant de lapins parce que maintenant, toutes ces âmes, il doit s'en occuper, il me dit, de l'autre côté. Votre guide animal, c'est le lapin et votre guide familial, c'est votre papa. Il me dit qu'il vous aime, qu'il vous aime fort, qu'il vous aime et qu'il... C'est vraiment tout ce qu'il a eu sur cette terre, en fait. Il me dit aussi que... Il me dit aussi que... Normalement, il n'en parle pas, mais ça a été compliqué l'héritage ou quelque chose comme ça. Il y a une idée. Oui, il me dit, moi je suis bien loin de tout ça et je pense que tu as peut-être, tu t'es laissé guider. J'ai eu la chance. Oui, voilà, mais ce n'est pas de la chance. J'ai eu la chance. Eh bien oui, mais ce n'est pas de la chance, il me dit, parce que c'est lui qui a tout fait pour te permettre d'avoir ça. Il me dit, bon, je suis le premier à passer aujourd'hui, j'ai toujours été le dernier dans ma vie, parce que j'étais un peu, il me dit, un gars de la campagne ordinaire. Il me dit, c'est bon, tu as un sabot de cheval chez toi ? Un sabot à cheval ? Un fer à cheval ? Oui, il faut en fait, je crois que tu l'as mis dans le mauvais sens, il me dit. Oui, je ne sais pas comment. Oui, il faut le mettre en haut pour pouvoir accueillir. L'ouverture vers l'eau ? Exactement, tu as dû le mettre de l'autre côté. Il me dit, il me dit... Parce que j'entends mal. Oui, ce n'est pas grave, je vais parler plus fort. Et il me dit surtout, si tu peux mettre une photo à côté de ce fer à cheval, ça te portera bonheur ma fille. Il me dit, je te laisse, je t'embrasse, je ne suis pas loin, je t'aime. Et c'est tout. Oh, merci. Oh, je vous demande. Merci beaucoup. Allez. Je vais prendre... Je reviens. J'ai un jeune garçon qui s'est présenté à moi entre 4 et 7 ans. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Un petit cousin ou quelque chose comme ça. Je prends aussi peut-être un bébé qui a pu grandir à les 2 ans maximum. Ne vous arrêtez pas à l'âge. Oui. Oui. Comment ça fait-il ? Serge. Je vais le prendre. Je pense que c'est... Alors, Serge. Alors, je sais que tu ne venais pas pour... Je te tutoie, je suis désolée. Je sais que tu ne venais pas pour ce jeune homme. C'était ton petit cousin, c'est ça ? Mon frère. Ton frère. Ah ben, c'est encore mieux. C'est encore mieux. T'as eu une pensée pour ce jeune homme cette semaine ? Tout le temps. Tout le temps. Ok. La première chose qu'il m'a montré, c'est ses jouets. Comme si ses jouets, peut-être, avaient été gardés. Et il m'a montré ces espèces de cerceaux qu'on empile comme ça. Est-ce que ça te parle dans tes souvenirs ? C'est comme ça qu'il m'a montré le premier souvenir. D'accord ? Il y a un anniversaire spécial qui arrive par rapport à ce jeune homme ? En juin. Il est né en juin. En juin. Alors, c'est un peu loin, mais on va le prendre quand même. Parce qu'il tenait vraiment à être là aujourd'hui pour te dire que cette petite âme, elle ne t'oublie pas. Et c'est important. J'ai toujours ce chose des jouets. Il faudra regarder, parce que je suis un peu têtu, si tu dois avoir des photos de ce jeune homme. Il y a une photo où il y a ces espèces de jouets très colorés. C'est comme ça qu'il me l'a montré. C'est cette photo qu'il faut garder si tu l'as gardée. D'accord ? C'est important. C'est sa photo. Il me parle... Ok. Il me parle de l'oiseau. Tu dois avoir des oiseaux qui tapent à ta fenêtre, ou tu dois attendre le chant des oiseaux. Je pense que l'oiseau est un signe de réconfort pour toi. Il me dit, c'est important. Perçois que quand il y a l'oiseau qui vient chanter, c'est Serge qui vient te dire, coucou, je suis là, mais tu n'entends pas. D'accord ? Un peu pour te promuler, pour te dire, allez, hop, on y va, il faut y aller. D'accord ? Il me dit, j'ai vraiment beaucoup d'amour, et je te le transmets, et beaucoup de fierté. Il me dit aussi de ne pas se laisser embêter par les garçons. Il me dit, c'est marrant, mais il me dit ça. Ne te laisse pas embêter par les garçons. Tu es... Ah, ok. Tu es... Tu vaux plus que ça, et surtout, ne te dévalorise pas. Pense que tu es jolie. Pense que tu es quelqu'un de bien, parce que tu l'es. Il me dit, tu es ma frère... Tu es ma frère... Tu es ma frère... Tu es ma soeur préférée. D'accord ? Il y a un autre frère ? Oui. Il n'en parle pas, parce qu'il me dit, lui, de toute façon, il est armé pour la vie. Toi, un peu moins. Il me dit, c'est pour ça qu'il est à côté de toi. Il me dit, continue à être ce que tu es, continue à écrire tes pensées, tes mémoires dans ce petit carnet. Je suis à côté de toi. Il me dit, tu sais que je t'aime, je te le redonne. Je ne sais pas, il faut dire, quand on dit, parce que je ne te l'ai pas assez dit, je ne te l'ai pas verbalisé, mais je suis ton petit ange de l'autre côté qui va guider tes pas. Un peu comme un guide, il me dit. Oui, je suis ton guide. Il me dit, ok, tu es dans la spiritualité, tu aurais acheté un jeu de cartes il n'y a pas longtemps ? Pas forcément. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette symbolique des cartes. On t'aurait fait un tirage de cartes ou quelque chose comme ça, c'est bien. Il y a ma grand-mère qui est plus d'arbre. D'accord. Elle n'est pas là. Elle est désincarnée, la mamie aussi ? Oui. Bon. Je ne sais pas pourquoi il me montrait les cartes. Tu n'as pas eu l'idée d'acheter un jeu de cartes ou quelque chose comme ça ? Peut-être, je voulais le faire, mais pas fait. Bon. Alors, fais-le. D'accord, fais-le. Utilise le jeu de tarot, parce que tu es capable. Tu as ces capacités pour transmettre. Fais-le avec le cœur, il me dit, et demande-moi. D'accord ? Il me parle aussi de... Il me fait comprendre qu'il faut que tu t'ouvres un peu plus au monde, que tu sortes un peu plus. Il me dit, je n'aime pas trop voir ma soeur rester à la maison, regarder des séries télévisées, ce n'est pas bien. D'accord ? Bon, ça parle ? Oui. Bon. Tu me stoppes, si... D'accord. Il me redit qu'il... Qui t'aime ? Il me redit que... Ok. C'est marrant. Tu écoutes aussi de la... C'est quoi comme... Sergei, c'est russe, c'est ça ? C'est Ukraine. Ukraine. D'accord. Tu écoutes de la musique traditionnelle, ou tu as écouté une musique traditionnelle cette semaine ? D'Ukraine ou quelque chose comme ça ? Je n'avais pas le temps, je travaillais. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'envoie sur cette musique traditionnelle. Est-ce que tu en écoutes des fois ? Oui. Ah ben oui, ben voilà. Merci madame. Non, parce que c'est à ce moment-là qu'il est à côté de toi. Un peu comme... Ok. Un peu comme un... Une pensée pour ta vie et ton pays d'origine. Il me dit. Ok. Il me dit aussi que... Ok. Tu as aidé par des dons, des choses comme ça ? T'es dans une association ? Parce qu'il me dit, c'est... Ouais, c'est bien, il me dit. C'est là où je prends conscience que ma sœur, elle est comme ça. Et que je ne la laisserai pas tomber parce que tu en vaux la peine. Et parce que tu... Il me redit, tu es tout ce que j'ai de plus cher de l'autre côté. Tout ce que j'ai de plus cher de l'autre côté. Il me parle... J'ai le mois de décembre, ça parle ? L'anniversaire ou peut-être sa désincarnation ? Non. Bon. Moi, il me donne le mois de décembre. Et il me montre aussi, alors, en plus de tous ces jouets, un espèce de doudou lapin. Ça parle ? Non, je préfère le doudou, c'est un éléphant. Un éléphant bleu ? Oui, bleu avec les bordeaux. D'accord. Bon, je l'ai mal... Je voyais un doudou bleu. J'en ai traduit un lapin. Je me suis planté, j'avoue. Il ne m'y a coup de pas. Je tiens avec lui. Mais vous l'avez gardé, ce doudou ? Non, on a laissé partir avec. D'accord. OK. Partir le jour de son dernier voyage. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Il est bien arrivé. Il va bien. Il est réparé, ce jeune homme. Et en plus de ça, il est là et puis il me dit, j'ai l'immense honneur d'être ton guide familial. En plus. En plus. Continue à écrire, il me dit. Je ne sais pas pourquoi il y a l'écriture qui est vraiment forte pour toi. Continue. Et ne te dévalorise pas parce que tu es quelqu'un de bien amie. D'accord ? OK. Ta maman est toujours incarnée ? Toujours là. Toujours là. Elle est allée chez le coiffeur la semaine dernière ? Non. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que ce petit bout me montre ta maman, toujours avec les... Oh, c'est marrant ça. Toujours avec des... Comment dire ? Des cheveux. Comme si elle s'occupait souvent de ses cheveux et des choses comme ça. C'est à ce moment-là que... Que ce jeune homme est à côté de ta maman. Que ce jeune homme est à côté de ta maman. Tu lui poseras la question quand même si dans la semaine elle ne s'est pas occupée de ses cheveux ou il y a eu quelque chose avec ses cheveux. Pose-lui la question. Tu seras surprise parce que Serge, il me le montre et je le reçois avec force. D'accord ? OK. Il y a quelque chose aussi parce qu'il me montre comme si tu allais avoir du changement ou des choses comme ça. dans peut-être un travail ou une maison. Tu vas changer de lieu et peut-être que tu te dis ça rame un peu. Alors ne t'inquiète pas. Il est là pour ça et il va te donner tout ça rapidement. Il me dit plus vite que prévu. mais juste il faut lui parler et juste il faut lui mettre une petite bougie de temps en temps. C'est tout, pas plus. D'accord ? Il s'en va, il me dit, voilà j'ai passé mon message, tu sais que je suis à côté de toi, tu sais que je t'aime plus que tout et que je ne te lâche pas parce qu'on fait équipe maintenant. On fait équipe. C'est marrant. Tu aimes la menthe ? Tu aimes la menthe ? Je ne peux pas dire que je n'aime pas. D'accord, ok. Parce qu'il me montre du chocolat à la menthe, style after aid ou quelque chose comme ça. Tu en as eu ou tu en as acheté ? J'ai acheté pour des copines avec pas pour moi. D'accord, on s'en fout. À ce moment où tu as acheté ces after aid, il était à côté de toi. C'était juste une preuve pour te dire, je suis à côté de toi, je ne suis pas loin, je suis ton guide. D'accord ? Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à toi. Merci. Oh, merci. Oh là là, c'est... Allez. Je vais faire cette main. Qui aurait récupéré, alors c'est très récent, peut-être, j'avais ce côté pull, couture, tout ça d'une mamie qui a été récupérée ou qui a été sortie il n'y a pas très longtemps. C'est comme si on avait récupéré une boîte avec un fil, un fil à coudre, des bobines de fil et puis un pull. Oui, ça a été sorti quand ça ? C'est-à-dire, c'est-à-dire... Et elle accusait plus ou moins sa soeur qui est décédée. D'accord. C'est très mal pris. Non, ça, ça me repart en place. Et ils sont allés, ma petite fille et ma fille sont allés voir ce carton dans la cellule. Et après, je ne peux pas vous dire. D'accord, ok. Je sais qu'elles ont pris des... D'accord, il y avait un pull ? Il y avait un pull dedans ? Je ne sais pas. Bon, après, je n'étais pas bien, donc je suis rentrée dans la maison. D'accord. Ça ne parle à personne d'autre. Il faut que ça soit vraiment proche. Je ne peux pas dire. Ah non, c'était... Alors, non, non, mais c'est bien. Non, non, c'était vraiment un pull et des affaires de couture d'une mamie, d'une grand-mère qui a été... Alors, attendez. Oui. Moi, dans mon armoire, j'ai un pull que ma grand-mère qui est dans mon armoire pour ma fille et que j'ai rangé à la fin. D'accord. La grand-mère était couturière et aimait faire la... Elle était très fière de ça ? Elle était très, très fière de ça ? De ses pulls, de ses confections, ses choses ? Ok. Je vais rester sur... Je vais rester sur la dame. Il fallait vraiment qu'il y ait ce pull. Il est monocolore, ce pull ? Il y en a deux, en fait. Il y en a deux. Je ne vais pas me lancer sur la couleur parce que je sens que je vais faire un gros bide. Je voyais dans les rouges-oranges, en fait. Il y en a un qui est marron et un qui est beige. D'accord. Bon, alors rien à voir. Mais c'était un vieux, vieux. Il est presque abîmé ou quelque chose comme ça ? Alors... Je dis presque, je n'ai pas le bien. Oui, ils sont très vieux, oui. Oui, d'accord. Comment s'appelait cette mamie ? Madeleine. Madeleine, oui. Madeleine, en fait, quand elle est venue à moi, en fait, j'avais ce côté quand même... Je veux transmettre tout ça. Et la transmission, c'était important. Et elle est venue me voir par ce pull qui était un peu vieux, mais qui était quand même assez symbolique pour elle. Parce que ce qu'elle confectionnait, c'était juste... Je ne sais pas. C'était alchimique, en fait. Elle était dans ce qu'elle faisait. D'accord ? Il y a dû avoir aussi une trousse de... Alors, c'est très bateau, mais une trousse avec du fil, des choses comme ça. Peut-être que toi, tu n'as pas récupéré, mais qui doit être existant. Il faudra demander. D'accord ? Ça te parle un petit peu, quand même ? Pas du tout. Bon, écoute, tu chercheras, ça te parlera plus tard. Quel est ton prénom ? Audrey. Audrey ? Oui. Audrey. Ok. Allez, parfait. Madeleine, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit... Ok. Madeleine, elle me dit que tu ne t'attendais pas à elle aujourd'hui. Tu ne pensais pas que ce soit elle qui vienne, et moi non plus. Parce que j'avais fait une annotation, mais ce n'était pas pour une dame. C'était pour un monsieur par chez vous, et peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais Madeleine, elle est là, et on va prendre le message. Parce que je pense que si on prend le message, peut-être que vous allez avoir un beau cadeau ensuite. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'amour. Elle me dit que... Elle me parle en fait qu'elle regrette ces moments où tu étais plus jeune. Ces moments où peut-être tu devais, peut-être avant tes 11 ans, aller la voir souvent, et même passer des instants de vie, de jeu. Alors j'avais ce chose des élastiques. Je ne sais pas si tu joues à l'élastique plus jeune. Ou quelque chose comme ça, parce qu'elle me montre ça. Et cette dame avait un balcon ou un jardin ? Un jardin. Un jardin. Parce que sur ce jardin, il y avait un arbre, mais presque au milieu de ce jardin. Et cet arbre, c'était quelque chose de symbolique pour toi, mais je n'arrive pas à savoir. Je n'arrive pas à dire pourquoi du comment. Elle avait un chat à l'époque, cette dame, parce que j'ai une petite âme de chat avec cette dame en fait qui se présente à moi et qui me fait comprendre que tu, peut-être que tu le connais plus que ce que tu veux penser, et que c'est ton guide animal. Elle me fait comprendre aussi que j'ai le mois de septembre avec cette mamie. Est-ce que septembre pour toi, c'est important ? C'est sa date de naissance. C'est parfait. Donc c'est bien d'être. Voilà. Elle me dit, ok, elle me dit, bon, tu m'en demandes beaucoup. C'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium, cette dame. Elle me dit, tu vois, c'est la première fois. Il faudrait que je parle comme si j'étais, comme si je connaissais comment ça se passait. Elle me dit, on va se calmer un peu, on va y aller doucement. Elle va avoir du caractère, cette mamie, quand même. Elle me dit, il y a une chose qui ne change pas de l'autre côté. Je peux manger beaucoup de cochonneries, elle me dit, de sucre, de choses comme ça. Elle me dit, je n'ai plus peur d'attraper des analyses sanguines mauvaises, elle me dit. Elle doit faire des analyses souvent ou des choses comme ça et c'était compliqué. Et elle n'a plus peur de ça, donc elle mange. Alors, pas comme on peut le penser, mais c'était important qu'elle te le dise, que tout ça, la santé est réparée et que son âme est bien élevée, comme on dit. Elle me dit, ok, tu dois changer d'appartement aussi. Elle me dit, c'est cadeau, tu l'auras très vite. Elle me dit, ça vient. Voilà, elle me dit, c'est drôle parce qu'elle me dit, je ne sais pas trop faire, mais ça, c'est cadeau, je te le donne, elle me dit, comme ça. Merci. Elle me dit aussi que, c'est marrant, tu as encore une petite fille dans ta tête, en fait. Ouais, un petit peu. Je peux te poser une question. Tu aimes les licornes ? Alors, c'est de con, est-ce que je te dis ? Ça parle ? Alors, ma fille a des licornes dans sa chambre. Oui. Ok. C'est l'endroit où ta mamie reste, en fait, parce qu'elle aime ses couleurs. Ne change pas, ne change pas, parce que c'est, les couleurs, c'est la vie. Et elle me dit que vous voir heureux, c'est la vie. Elle me dit, elle me dit, bon, elle me fait, je viens voir ta petite. Voilà. Et j'ai le prénom d'Aurélie qui vient, ça te parle ? Non ? Parce que j'ai une cousine qui est du côté de cette grand-mère qui s'appelle Aurélie. Eh bien, elle embrasse, tout simplement. D'accord. On prend, hein ? D'accord. Et cette petite pépette, comme elle me dit, elle me dit qu'elle est très fière d'elle. Et ne t'inquiète pas, elle va aller loin, elle me dit. Ne t'inquiète pas. Ok ? Tu as dû lui acheter peut-être un livre, il y a ces deux, trois jours, un gros livre en bois ou un gros livre, je ne sais pas, avec des grosses feuilles. Et elle me dit qu'elle aime bien parce qu'il y a des animaux ou des choses comme ça dessus. Je ne me sens pas dire rien. Bon. On y en a acheté un, mais pas en bois. Pas bon. Alors, c'est moi peut-être qui décrypte mal. Mais au moment où elle lit ce livre, en fait, que tu as acheté il y a très peu de temps, elle est à côté de... Comment s'appelle ta... Jade. Jade. C'est super joli. Elle est à côté de Jade et c'est comme si elle lui faisait la lecture un peu comme le bon vieux temps, quand elle te faisait ça à toi. Elle me dit... C'est marrant. C'est drôle parce qu'elle ne me montre que des jolies choses avec toi. Des moments quand tu fais la fête avec peut-être tes copines, tes choses comme ça. Elle me dit reste dans cette énergie. C'est comme ça qu'on aime te voir de l'autre côté. Ta mamie, c'est ton guide familial. C'est important. Elle voulait venir te le dire aujourd'hui. Elle me dit... C'est drôle. Elle me montre aussi une médaille de... Une médaille sainte ou quelque chose comme ça que vous auriez pu avoir. Une médaille... Vous avez offert ça à la fille il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça. Bon, je te le note. C'est comme une médaille qui aurait été transmise par cette dame. Elle croyait en la religion ou quelque chose comme ça ? Oui. Tu demanderas. On ne peut pas tout confirmer. Des fois, il y a des choses. Et deux, trois jours après, tu vas dire... Ah oui, en fait, c'est ça. Cette médaille, en fait, c'est important. Elle me fait comprendre que même si on est bien loin de la vérité, c'est important de la garder. Un peu comme un souvenir, une transmission des choses. Elle rigole parce qu'elle me dit... Même si moi, de l'autre côté, je n'ai plus besoin de tout ça. Je suis dans l'immatérialité des choses et je suis surtout dans le bonheur inconditionnel. Elle me dit... Elle me dit... Elle me dit, bon, j'ai passé mon message. Il y a d'autres petites âmes qui attendent. Je t'aime. Je m'en vais sereine. Et tu sais que je suis à côté de toi maintenant. C'est drôle parce que j'ai... J'ai quelque chose qui résonne. Dans ton entourage, tu as quelqu'un avec une consonance italienne ou espagnole en prénom ? Ma fille, ma grande. Comment elle s'appelle ? Chiara. Chiara, je prends. Elle l'embrasse aussi. Elle n'est pas arrivée à me donner exactement le prénom. Je suis désolé. Mais je l'entendais. C'était important qu'elle dise bonjour à cette personne avec cette consonance italienne ou espagnole. Je n'arrivais pas à décrypter. Elle t'embrasse. Elle te dit qu'elle... Ok. Qu'elle viendra te voir dans les rêves. Et que ces rêves, c'est important. Ça sera son passage. Parce que maintenant, tu sais qu'elle est à côté de toi. D'accord. Merci. Ok. Tu es mariée avec ton copain ? Oui. D'accord. Il y a l'anniversaire ou quelque chose comme ça qui arrive de mariage ? Au mois de juillet. Au mois de juillet. Non, c'est trop loin. Bon, tu n'es pas invitée à un mariage ou quelque chose comme ça ? Au mois de juillet aussi. Au mois de juillet aussi. Ok. Bon, il y a tout qui vibre. Je pensais que ça allait être un peu plus rapproché. Mais ce n'est pas grave. Elle sera là à ton anniversaire de mariage et le jour où tu feras ce mariage. D'accord. Le chiffre 26, ça parle ? Je te l'ai noté. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Allez. Ok. Qui serait venu pour une mamie qui s'appelait Thérèse ? C'est votre... C'est votre... D'accord. Elle est désincarnée. D'accord. Vous ne venez pas pour cette dame. Non. Pourtant, ça ne parle à personne d'autre. Non, je n'avais que ça. C'est mamie Thérèse et il faut que je parle. D'accord. Allez. Je vais boire. Allez, parfait. Pourquoi cette dame est venue ? Est-ce que cette dame, parce qu'elle est passée assez rapidement, c'était mamie Thérèse. Est-ce que c'était une dame qui allait vite dans sa vie ? Oui. Qui était assez dans l'impulsion des choses. Alors, elle me dit... Ok. C'est marrant. Elle me parle de ses calendriers. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait des calendriers ou des choses comme ça ? Oui. Très... C'était important, ses calendriers. Ça parle ? Oui. Bon. Vous en avez gardé des calendriers de cette dame ? Non, mais je sais que dans sa maison, elle en avait plein. Ben oui, je sais. Les pompiers, les PTT. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle me dit, c'est son signe de reconnaissance. Elle me dit, voilà, maintenant je peux te dire que... C'est drôle parce qu'elle vient te voir un peu pour te... Pas pour... Ouais, un peu pour s'excuser. Pour te dire que... Elle veut te dire qu'elle t'aimait comme une fille, en fait. C'est vrai. Ouais, et qu'il faut que tu aies aucun doute sur ça. Aucun. Parce que des fois, les aléas de la vie ont pu penser que... Eh ben, ne doute pas de l'amour que j'avais pour toi, elle me dit. C'était juste un amour de belle-mère, on ne va pas déroger vos traditions, elle me dit. Oui. Elle me dit... Oh, c'est drôle. Elle avait un chien, cette dame ? Non. Pas du tout. Alors, est-ce que toi, tu as eu la perte d'un chien ? Oui. Style bulldog ou quelque chose comme ça ? Non, c'était un petit chien. D'accord. J'avais un chien... Alors, il m'a montré juste les babines. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai associé ça aux... Les bulldog français, là, pas très... C'était quoi, comme... C'était un bichon croisé avec un york. Oui, alors ça ne correspond pas. J'avais plutôt un chien à poils rat. On le rasez, souvent. Ah, vous le rasez. Il y a son collier, il avait un petit os sur le collier ou quelque chose comme ça ? On avait des pattes de chien dessus. D'accord. Alors, ça a été gardé, ce collier ? Oui. D'accord. Alors, c'est très bien. Je suis content. C'est son objet un peu clé à ce petit chien, en plus de la mamie. Cet objet, quand vous avez envie que vous êtes un peu dans les tumultes de la vie, vous touchez ce collier, vous lui demandez de la force. Ainsi qu'à cette mamie Thérèse qui, même si elle était un peu comme ça, même si elle était un peu dure avec la famille, et peut-être même avec toi, il faut lui demander, utilise la force de cette dame, parce qu'elle est là et elle te considère comme presque sa fille, et c'est important. Et mon veuille, elle me dit, et puis crois-moi, rentrer dans la famille, c'était pas... Fallait rentrer dans la famille, parce que n'importe qui ne rentrait pas. Je sais pas. Et je rebondis, c'est votre mari ? Oui. Il a un frère ? Oui. Oui, avec une belle fille peut-être ? Oui. Qu'elle ne supportait pas ? Non. Oui, elle me le dit. Elle me dit, mais c'est, comment dire, c'est du passé tout ça. Elle me dit, je suis venue te voir parce que toi, tu étais ma préférée. Toi, tu respectais les anciens, elle me dit. Ah oui. Même si le caractère était un peu, même si j'avais mon caractère. Elle me dit, c'est drôle parce qu'elle me dit, j'avais tous les clichés de la mamie dure comme ça. Oui, c'est vrai. Les bouquins. À 13h, je regardais mon film. 13h, c'est ça. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour, oui, oui. Elle me dit, j'avais tous les clichés de la mamie, mais aujourd'hui, j'ai une chance incroyable. Je peux te dire que je suis bel et bien à côté de toi. C'est bon. D'accord ? Vous devez vendre quelque chose avec votre mari, une société, une maison, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce chose de vente avec vous. Vous le prenez, ça prendra peut-être sens plus tard, parce que c'est comme si cette mamie a caissé en fait, je ne sais pas, votre compagnon est patron d'une boîte, quelque chose comme ça ? Non, 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 il est à la retraite, mais on a une maison ensemble. D'accord. Vous n'avez pas pensé à la vendre ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas, peut-être. Oui. Alors, surtout, le jour J, si vous décidez de la vendre pour aller ailleurs, pour être bien, n'ayez aucun scrupule. Vivez votre vie et vivez votre meilleure vie, elle me dit. Et ça, c'est important. D'accord. D'accord. Oh, c'est drôle. Ok. J'ai... Qui, dans la sphère proche, j'espère que je ne vais pas commettre d'impair, je suis désolé, y aurait-il peut-être, parmi les petites filles ou les choses comme ça, un bébé qui n'était pas voulu. Oui. Oui. Il faut l'aimer, ce bébé, parce que même si on ne veut pas, maintenant, il est là. Et il faut lui donner vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour qu'il soit aimé et qu'il se sente aimé, parce que ça sera quelqu'un de bien. Alors, tu vois, il faut vraiment l'aimer parce que ça sera quelqu'un de bien. Et elle se dirige vers toi, en fait, et elle me fait comprendre, tu seras là pour t'en occuper en cas d'injustice. Et justement, on est en pleine dents. Eh bien, oui. Parce que... On est en pleine justice parce que mon fils s'est séparé, elle a trois ans. Et on se bat pour, pas pour la récupérer, mais parce que sa mère, elle est violente vis-à-vis de la petite. Oui. Vous lui demandez, à la mamie, parce que même si c'est dur, même si le chemin est long, vous aurez gain de cause. Ah, c'est gentil. Voilà. C'est pas gentil, c'est ce que je perçois. Je peux me tromper, mais c'est ce que je perçois. Parce que... Comment s'appelle-t-elle ? Liana. Tu vois ? Liana. Liana, j'avais. Oui, c'est bien elle. Elle est très fière. Elle te demande la permission de bifurquer en tant que guide sur Liana pour protéger et guider ses pas parce qu'elle n'est pas prête à arriver dans la vie comme ça, mais la mamie, elle veille. L'arrière-grand-mère, c'est... C'est l'arrière-grand-mère. C'est l'arrière-grand-mère. Elle veille et elle va... Oh, c'est drôle. Elle aimait aussi les films comiques, les choses comme ça. Ah oui, c'était le Marseillais. C'était le Louis de Funès ou quelque chose comme ça. Les Louis de Funès, les... Ok. Les Marcel Pagnole ? Ah oui. Ben oui. Bon, c'est pas parce qu'on est à Marseille. Non, oui. Mais... Ou pas loin, mais... Mais bon, moi, elle me le donne et c'est... Elle me dit... J'étais un personnage. J'étais un personnage. J'ai vu que c'était un personnage de la main. Ok. Elle regrette une chose, peut-être, c'est promenade dans la garrigue, elle me dit. Oui. Dans les... Elle avait une maison par là-haut ou quelque chose comme ça ? Elle avait dans le gage. Ou un petit cabanon ou quelque chose comme ça. Une petite maison. Hein ? Une petite maison dans le gage. Oui, c'était pas très grand. Et elle me fait comprendre que ça, elle regrette. Ces moments où ce bol d'air frais, en fait, dans... Comment dire ? Dans... Où elle se baladait, en fait, sur les chemins de... J'allais pas dire de compostelle, mais sur les chemins de... Où il y a ce teint, ce choix, et puis elle me donne ces odeurs. Elle devait ramasser aussi les fleurs des champs pour les mettre chez elle. Elle me fait comprendre qu'elle est heureuse de t'avoir passé le message. Oui, moi aussi. Qu'elle est heureuse parce que c'est peut-être pas l'âme que t'attendais, mais... Non, mais c'est la personne que j'aimais le plus. Ben voilà. Et si elle est venue aujourd'hui, c'est que tu mérites. Et que tu... Et qu'il y avait un réel message à faire passer, surtout pour ta petite fille. Allez, on croise les doigts et courage. Elle me dit, moi, je suis pas très loin, je ferai tout pour que... Tu aies la garde de cette pépette. D'accord. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci à elle. Merci. Merci. Allez, ok. J'ai une de vous deux, mais je sais pas pour qui c'est. Je vais faire la dame en vert. Ouais. J'ai plusieurs choses quand vous êtes arrivés, en fait, comme ça, spontanément. Est-ce que vous venez pour un monsieur ? Non, je viens juste pour un poids. Pour me voir, moi ? Oui, 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 c'est le papy. Et puis j'ai un bébé aussi, avec vous. Ah oui. J'ai le papy et le bébé. J'ai les deux. Et je ne savais pas... Je suis désolé. Ben, c'est parce que... Non, mais c'est... C'est normal, c'est parce que vous ressentez les énergies. Et il y a une chose qui est importante, quand on sait aussi, quand le défunt s'installe, on a cette mélancolie qui vient, et puis hop, c'est ça, le véritable amour inconditionnel, en fait, qu'on parle. Parce que ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est juste des larmes de joie et de... Voilà. Allez. Allez, comment s'appelait le papy ? Marcel. Et le petit bout, il y avait donné un... En fait, le petit bout, c'est le bébé de ma fille. D'accord. Oui, c'est... Alors, ce... Il lui avait donné un nom ? Oui, on lui a donné un nom. On l'a appelé... Elle l'a appelé Aiden. Elle savait que c'était un garçon ? Oui, parce que oui. Oui, c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Si c'était une question, oui, c'est un garçon. Alors, Marcel, la première chose que m'a dit Marcel, en fait, j'ai construit ma nouvelle demeure avec le petit Aiden. Tu verras, cette maison est magnifique parce que le plus tard possible, ça sera ton papy qui viendra te chercher le jour du dernier souffle. Il me dit, mais le plus tard possible parce que... C'est lui qui m'a dit naissance, mais c'est pas grave. Parce que quand on est de l'autre côté, quand on est dans le céleste, il y a des âmes, il y a des guides qui viennent te voir et Marcel sera là auprès de toi. Il me fait comprendre. Il me dit... Alors, je te passe les... Je t'aime, il est fier de toi, mais je te le dis, mais c'est parce qu'il y a des signes de reconnaissance qui arrivent, parce que c'est important. Ce monsieur, c'était aussi un bon vivant, ce papy. La première chose qu'il me montre, c'est les gâteaux des rois. Des gâteaux, en fait. Il aimait manger des gâteaux. Tu te rappelles ? Pour l'instant, j'ai ça qui vient. Il me fait comprendre que... Ah si, on passait sous la terre. Ah bah oui, ah bah... Eh bah oui, mais c'est important. C'est des souvenirs importants, en fait. Si tu t'en rappelles plus, tu iras chercher mon petit guillouillage après. Il est à toi, t'inquiète. Marcel, il me fait comprendre que... Il me fait un jeu de mots. Il utilisait des jeux de mots, des choses comme ça, ce monsieur ? Très, très bien. Oui, parce qu'il me dit Marcel, et je ne portais jamais le Marcel. Il me dit. Il me dit, moi j'avais plutôt des t-shirts et pas des marseilles. Les t-shirts étaient blancs parce que j'aimais le blanc comme couleur, il me dit. Il me dit, je suis honoré d'être là, honoré de pouvoir te parler, même si tu as des messages de moi. Mais il me fait comprendre, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui te passe le message. On en est sûr. C'est drôle parce que... T'as fait du repassage avant de le lire ou quelque chose comme ça ? Ouais ? Mais c'est lui ou pas, c'est plus... Eh bien oui. Il me dit, attention, parce que tu étais en l'air de débrancher le fer à repasser. Tout à l'heure, j'ai un peu qu'il me brûle, je lui dis que ça me brûle, mais je ne le repasse pas. Je ne sais pas pourquoi, je lui dis que j'ai un peu qu'il me brûle, mais ça me brûle. Bon, eh bien, je ne sais pas, fais attention à débrancher les prises, parce que j'ai ça, d'un fer à repasser ou quelque chose comme ça. Je te le donne. D'accord ? Prends-le. En tout cas, s'il repassait, voilà. Je repasserai. Bah, écoute, il me l'a montré. Peut-être que c'est ses moments de vie à lui. Tu ne te souviens pas qu'il aurait oublié peut-être le fer à repasser un jour ? Non, c'est moi quand j'étais petite, c'est ma sœur qui avait oublié le fer à repasser sur la planche à repasser, ça y est, ça me revient. C'est un souvenir, parce qu'il est prégnant, je le raconte souvent, et là, et en fait, ça a pris feu, et moi, j'étais toute petite, et j'ai éteint le feu toute seule, j'étais, on était toutes les deux. Bah oui, donc c'est un mélange de fierté, et ça veut surtout dire que ton papy est bien élevé, est bien dans la lumière. Non, c'est important, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est dans le souvenir des choses, et pas, un défunt, on sait qu'il est bien quand il est dans le souvenir des choses, et pas dans les objets matériels. Un défunt qui va te montrer une table, une chaise, une bague, il est encore très ancré à la terre. Un défunt qui va te montrer des instants de vie, son âme a évolué, son âme progresse, son âme s'élève. Ok, j'ai l'année 1945 avec ce monsieur, ça c'est impossible que tu saches, mais je te l'ai noté, et il me parle de l'heure de 18h, parce que 18h c'est une heure importante pour toi, je ne sais pas, tu chercheras, d'accord, ça reviendra. Il me fait comprendre que, qu'il est toujours dans ton quotidien, il me dit, à côté, chaque fois que tu fais quelque chose. Là c'est bizarre, il me montre le cinéma, tu as été au cinéma ? La semaine dernière ? Non. Non, parce qu'il me montre ça en fait, non, 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 autre chose, autre chose, c'était rouge, c'était très rouge. Il me montre ça, un cinéma, où tu as été au cinéma, parce qu'il est dans ton quotidien, dans ton quotidien, voilà. Il me dit qu'il t'aime fort, qu'il est avec Eden, qu'il s'occupe bien de lui, de l'autre côté. J'ai ce chose aussi de joie de vivre avec toi, malgré, ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais... Non, parce que c'est parce que je suis... Oui, je sais bien, je t'embête, cette chose de joie de vivre, de chant, de choses comme ça. Je ne sais pas si tu chantes ou si tu... je ne sais pas. J'ai la joie. Oui, oui, non, mais c'est important, et oui, tu as dû faire peut-être la... j'allais dire en douille, mais la bébête avec ta petite-fille en train de chanter avec des maracas, des choses comme ça, oui. Oui, il était là à côté de toi, en fait, Marcel, au moment où tu faisais la bête avec les maracas, des choses comme ça, et... Il me dit aussi que... Voilà, il avait passé son message, qu'il n'avait plus rien à te dire pour aujourd'hui, mais il me fait comprendre que c'est normal, tu sais que tu... Que tu as des messages, donc c'était juste une confirmation. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est tout. Ça, c'est tout. Merci. Je m'arrête. Merci à vous. Allez, j'ai un... J'ai un adolescent qui a mal fini, qui est venu me voir, qui était en rupture avec ses parents. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Oui. Moi, j'ai un demi-père de ma fille, qui s'est finie. D'accord. Il était en rupture avec sa famille, il tournait mal, il prenait un peu des drogues, des choses comme ça. On va creuser et puis... Ils n'ont jamais su... Et on ne sait pas si c'était au final un suicide ou si c'était volontaire ou pas ? Alors, le beau-père, c'est-à-dire le papa de ma fille, qui l'a élevé, il nous a... il a toujours caché. Ils n'ont jamais dit la vérité. Mais c'est sûr qu'il s'est suicidé au gaz. Au gaz ? Oui. Ok. Alors, ne m'en dites... ne m'en dites plus. Alors, ce jeune homme vivait tout seul chez lui. Oui. Oui, d'accord. Parce que j'avais un adolescent vraiment en rupture avec sa famille dans un tout petit studio, pas très propre. Allez, je vais... Il me dit, c'est comme ça, je veux montrer mes... C'est rare quand il me montre ses derniers instants de vie, mais c'était important. Alors, ce... Ok. Ce jeune homme, quand il est venu me voir, il y avait quelqu'un d'autre ce soir-là ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il avait dû peut-être faire une soirée ou quelque chose comme ça, la veille, avec des amis, où c'était un peu... On a bu, on a fumé, on a pris des substances pas très légales, on va dire. Et ça lui avait traversé la tête parce qu'il ne se sentait pas bien dans cette vie. Comment s'appelait-il, ce jeune homme ? D'accord. Vous avez quelques souvenirs quand même ? Oui, je sais que si ça me revenait, je vais décider. D'accord. Il n'y avait pas un I dans son prénom ? Est-ce qu'il est Anthony ? Tony ? J'avais cette consonance en I. Anthony, Tony, Johnny, Tony, je ne sais pas. On va l'appeler Tony parce que c'est comme ça que j'ai entendu ce prénom. Ça reviendra plus tard. Il veut simplement vous dire que, oui, c'est lui qui a mis volontairement fin à ses jours, qu'il ne regrette rien et qu'il est bien. Il me dit qu'il voulait se désengluer d'une situation familiale compliquée. Il me dit, moi je vais bien, moi je... J'ai le mois de novembre, ça parle ? Oui, je suis bien avec ce jeune homme. Il me dit que lui il va bien. Il répète, moi maintenant je vais bien, je suis passé à autre chose. Il me dit... Il y a un anniversaire qui arrive pour la famille de ce jeune homme ? Peut-être même le vôtre ? Moi je vais en appeler. Eh bien oui, on prend. On prend. Vous l'avez bien connu ce jeune homme ? Vous aviez discuté avec lui ? Je l'ai connu, il était plus jeune. Oui. Je n'ai pas qui le connu. Vous êtes... Alors juste... Parce que c'est comme si... Alors quand il vient, quand il se présente à moi et pourquoi il vient vous voir, c'est parce que peut-être que vous avez eu une écoute. Et c'est là qu'on se dit, un guide familial, ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qu'on a aidé, qu'on a, je ne sais pas comment expliquer, qu'on a fait une attention particulière. C'est pour ça qu'il vient vous voir et c'est pour ça qu'il me donne tous ces éléments. Il faut lui demander les choses à ce jeune homme quand ça ne va pas bien. C'est très drôle parce que j'ai ce terme de papa avec vous qui vient. Je ne sais pas si vous étiez venu peut-être pour votre papa ou... Voilà. Parce qu'il me fait comprendre qu'il est avec votre papa, ce jeune homme. J'ai toujours ce prénom de Tony qui vient avec ce... Ce... Ce monsieur. Oui. Faudra vraiment chercher. C'est... 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 Je ne vais pas me le dire, mais ce n'est pas grave. Je le prends. Non, non. Ce n'est pas grave. Alors. Tony, qu'est-ce qu'il me dit ? Je l'ai appelé Tony parce que ça lui va. Il me dit ça lui va. Il me dit que... Il me fait comprendre que c'est ton guide familial à toi, qu'il est accompagné de ton papa, Denis. Il me parle du mois de septembre aussi. Est-ce que ça parle ? Septembre, c'est... C'est un trimestre. Eh bien, oui. Bon, je suis bien... Je suis bien avec... Avec Tony et Denis. Il me dit... J'ai toujours ce côté... Attention à... Bon, je te le donne parce que... Attention si un jour tu te lèves et que tu es dans la mélancolie des choses. D'accord ? Attention. Tu lui diras... Voilà. Tu demanderas protection de Tony et Denis. D'accord ? Ok. J'ai des visions de plage avec Tony et Denis. Est-ce que ça peut parler de vacances à la plage avec des bouées, des choses comme ça ? Est-ce que ça peut vous parler ? Est-ce que ça peut résonner ? Je n'ai que ça. C'est arrivé, je n'ai que ça. D'accord ? Non, mais Denis. Ok. Parce qu'il me fait comprendre que c'est des bons moments. Il m'envoie des moments heureux. Ces moments de plage où vous deviez avoir peut-être des espèces de grosses bouées, de choses comme ça. Oui. Et ça, il me le donne et c'est des moments heureux. Il y a une photo comme ça où vous êtes tous à la plage ? Oui. C'est la photo qu'il faut garder, il me dit. C'est la photo qu'il faut garder. C'est la photo qu'il faut mettre la bougie, en souvenir de moi. Et pas de drame. Vous pouvez mélanger les photos des incarnés et des désincarnés. Vous pouvez les laisser. D'accord ? Ça, il n'y a pas de... Vous n'allez pas être maudite s'il y a la photo de quelqu'un qui est décédé et la photo de quelqu'un qui est vivant de côte à côte. Pas de stress pour ça. J'ai beaucoup d'amour de votre papa parce que Tony s'est mis un peu en retrait. C'était juste un peu l'éclaireur de votre papa. Il me dit qu'il est fier de vous. Je suis désolé, c'est très bateau, mais il me le donne parce que sa dureté, peut-être, quand il était jeune pour l'éducation, pour tout ça, c'était sa force maintenant, en fait. C'est vraiment sa force juste pour vous dire merci. Parce que de là-haut, il me dit, ça a servi à quelque chose, que je sois dur avec toi. Et c'est important. C'est important. Il me dit... Il me dit... C'est marrant. Il y avait une histoire avec le calendrier. Ou avec le chocolat dans le calendrier. Bon. Parce qu'il me parle de ça. D'un événement avec le calendrier de l'Avent, où il y a le chocolat, les choses comme ça. Ou peut-être qu'il vous avait offert ça et que vous aviez mangé tout le chocolat ou des choses comme ça. Oui. 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 Et puis, il a dû ne pas vous crier dessus en disant, oui, tu n'en as qu'un et c'est tout. Il me le montre. Il me dit, même ces souvenirs-là, j'aimerais tellement les revivre avec toi. Il me dit qu'il t'aime. Il me dit que... C'est drôle parce qu'il me dit... Il joue au loto, ce monsieur ? Oui. Oui. Parce qu'il me dit, tu vois, j'ai joué toute ma vie au loto et je ne serai jamais riche. Je suis riche des souvenirs que j'ai passés avec toi. Il me dit... Il y a un frère aussi. Mon père ? Toi. Oui. Il y en a trois. Alors, il ne m'en parle que d'un, le plus jeune, je pense, des trois. Il l'embrasse et il lui dit, pareil, j'espère qu'il pourra me pardonner de sa dureté, de sa rideur. Et c'est tout. Je vais m'arrêter là et c'est tout. Il ne parlait pas beaucoup, le papa, non ? Non. Non, oui. Il me met un peu les gouttes, quand même. Il me met un peu les gouttes. Et c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada